C'est un huis clos inédit dans l'histoire de la course au large que nous allons tenter de vous raconter. Ils sont paraplégiques, valides ou malvoyants et non, ils n'ont pas voulu défier l'océan selon l'expression consacrée, non. Ils ont juste voulu nous faire passer un message, une évidence. Et puis aussi en finir avec ces clichés sur le handicap qui collent depuis trop longtemps en roue des fauteuils. C'est a priori qui font trébucher les cannes blanches. Mylène, Maïté, Jules, Jean-Michel, Yves, Xavier, nous aurons tout le temps qu'il faut pour faire leur connaissance à bord du SoCris9. Mais d'abord, un petit flashback s'impose. Et l'équipage là, ça discute, ça discute, mais la marée, là t'es encore. En octobre 2014, Christophe Souchot, ancien entrepreneur dans le BTP, a décidé de faire la route du Rhum. Une course en solo qu'il ne peut pas faire tout seul. Alors, il a été voir ses amis de la SAV, la plus importante association picto-charentaise de handisport, avec un projet complètement dingue sur le convoyage retour, traverser l'Atlantique en fauteuil. Quand on est en situation de handicap, ça peut paraître plus compliqué, mais c'est des personnes très vaillantes, très valides en fait. Ils aiment bien le défi, ça va le faire. J'avais imposé quand même des choses dès le début à Christophe, en disant, la remontée de La Rochelle, l'île d'Aix, Saint-Malo, je veux que ça soit des personnes handicapées avec toi. On voit s'ils peuvent supporter la mer, ça serait impératif pour toi et pour nous. Enfin, c'est un monde qu'on connaissait pas, nous, il vient nous voir sur ce projet-là et tout. Ce qui nous paraissait difficile, c'était de lever des fonds, et entre la période où il vient nous voir et un départ de route du Rhum, quand on voit qu'il y en a qui mettent 2, 3, 4 ans pour préparer une route du Rhum, on a fait un départ en 6 mois, quoi. 26 jours, 12 heures, 44 minutes et 30 secondes. Christophe finira 13e de sa classe. Un bel exploit, mais ça, c'est une autre histoire. La nôtre commence en Espagne, à La Corogne. Après 5 semaines de mer, le Socris entre dans le port de Galice. Au fil des escales, Guadeloupe, Bermude, Assor, différents équipiers se sont relayés, et ils sont en passe de relever le défi de ce Rhum solidaire. Putain, ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu, hein ? Ouais, putain, ouais. Non, mais c'est vrai que, tu vois, depuis que je suis en fauteuil, il y a vraiment des épisodes comme ça, sans l'engin. A la nuit tombée, Jean-Michel, tout juste débarqué de son avion, nous rejoint pour l'étape finale de cette épopée. La météo s'annonce capricieuse dans le golfe de Gascogne. Il ne faut pas traîner. Dans moins de 4 jours, jeudi 14, à 14 heures, 14 minutes et 14 secondes, nous sommes attendus sur l'île d'Aix. Ouh !